Bon, la dernière année a été assez terrible sur le plan économique et ça a eu de réelles répercussions sur la vie du vrai monde. Juste moi, par exemple, j'ai dû repousser mon voyage dans le sud de l'Italie à l'an prochain. C'est le genre de monde qu'on veut pour nos enfants. Mais fort heureusement, il y a plein de politiciens partout à travers la planète qui semblent commencer à se tourner vers une toute nouvelle forme de solution. Comment ça, c'est un point sur le gros bon sens. J'ai confiance dans le bon sens, monsieur. Servons-nous notre bon sens pour que la France demeure cette nation du bon sens? Le bon sens. C'est la chose qui est sur toutes les lèvres actuellement et en croire ce qui est dit, c'est la solution à tous nos problèmes. Donc, qu'est-ce que c'est le bon sens? D'où est-ce que ça vient? Et surtout, surtout, est-ce que ça va me permettre de me détendre avec un petit rouge léger à Capri l'an prochain? C'est ce qu'on va aller voir. C'est parti. Selon les données qui viennent tout juste de sortir, le mois de février 2024 aura été le plus chaud jamais enregistré de l'histoire moderne. Mais avant de sauter aux conclusions, il fallait que j'investigue moi-même. Là, ce que je comprends pas, c'est que je suis dehors en ce moment puis il y a de la neige. S'il y a de la neige, c'est qu'il fait froid. Comment? S'il fait froid, il fait pas chaud. Comment est-ce qu'il peut faire chaud s'il fait pas chaud? Je le savais pas encore à ce moment-là, mais je venais tout juste d'utiliser la technique ancestrale du bon sens, un raisonnement intuitif qui repose uniquement sur ma propre intelligence. Ce qui est une bonne chose. Dans le fond, le bon sens, ça permet, sans trop se casser la tête, d'éviter des situations qui pourraient être néfastes pour nous, genre se mettre la main dans le feu ou aller voir le spectacle d'un humoriste français. Et le bon sens, ça date vraiment pas d'hier. En fait, pour en trouver les origines, il faut remonter 3000 ans jusqu'en Grèce antique, une civilisation qui a façonné des domaines comme la philosophie, le théâtre ou la poésie. C'est quand même fou de se dire qu'encore aujourd'hui, ces disciplines-là permettent à tellement de personnes de s'épanouir dans le métier de barista. Parmi les grands penseurs de l'époque qu'on fait aujourd'hui semblant d'avoir lu, il y avait le philosophe Aristote. Pour lui, l'être humain interprète le monde avec ses différents sens, puis synthétise toute cette information avec le sens commun, une faculté innée qui reposerait dans le cœur. Bon, c'est sûr qu'avec du recul, c'est un peu gênant de penser ça, puis toutes les personnes qui aujourd'hui sont de près ou de loin reliées avec Aristote devraient avoir honte d'exister, mais reste que ça introduit l'idée qu'on a tous chez chacun, en nous, un mécanisme d'interprétation de la réalité qui se base sur nos perceptions, sur notre expérience du réel. Sauf que là, la question que je me pose, c'est, est-ce que cette idée qu'a introduite Aristote, c'est juste complètement de la merde, puis on devrait cracher sur sa tombe, ou est-ce que c'est encore une idée qui a de l'importance aujourd'hui? C'est ce qu'on va aller voir. Après un peu de recherche, je suis tombé sur l'essai intitulé « Common Sense », écrit par Thomas Paine en 1776 dans le contexte de la guerre d'indépendance américaine. Toute proportion gardée, c'est le livre le plus lu de l'histoire américaine, ce qui est quand même pas peu dire, considérant que la lecture, c'est de la merde. En présentant l'indépendance comme une idée de bon sens, Thomas Paine réussit avec ce pamphlet à marquer un point tournant majeur dans l'appui de la population à la création de la toute première démocratie contemporaine qui va reposer sur des notions de liberté et d'égalité. Et d'esclavage. Et ce pamphlet marque le début d'une grande alliance entre l'idée du bon sens et la politique. Alliance qui est encore bien vivante aujourd'hui. Le 23 avril 2020, au cœur de la pandémie, Donald Trump suggère une technique de bon sens pour combattre le virus, s'injecter des produits nettoyants. Ben, excuse-moi moi personnellement je trouve ça quand même logique là. Si les produits nettoyants c'est efficace pour tuer les microbes dans ton lavabo, pourquoi ce serait pas efficace dans tes poumons? Tu sais à un moment donné c'est bien beau d'avoir un doctorat là mais il faut aussi être capable d'utiliser son bon sens. Moi ce que je trouve dégueulasse c'est qu'après cet évènement là, il y a une gang d'experts qui se sont offusqués en disant genre non non, injectez vous pas des produits nettoyants, vous allez vous faire mal au poumon, écoutez moi j'ai fait plein d'études, j'aime ça aller je suis à l'école, j'ai un doctorat! Je sais que ça peut être tentant de les écouter parce qu'ils savent de quoi ils parlent. À un moment donné il faut aussi se rappeler qu'ils font partie d'une élite globaliste woke qui veut créer un nouvel ordre mondial multiculturello-exclamo-gauchiste qui transforme nos enfants en trans. Il faut prendre les deux côtés de la médaille. Ramenons le gros bon sens chez nous. Au Canada, Pierre Poilièvre, chef du Parti conservateur qui est en tête dans les sondages, a justement bien compris que pour régler tous les problèmes de la société, t'as juste besoin d'un petit peu de bon sens. Sur le gros bon sens va couper les impôts. Mon plan de gros bon sens va couper l'aide à l'étranger. Notre système d'immigration sur le gros bon sens. Un plan de gros bon sens pour renforcer nos forces armées. Des voleurs derrière des barreaux, c'est ça le gros bon sens. En France, le président Emmanuel Macron est également un adepte du bon sens. C'est au fond la France du bon sens plutôt que la France des tracas. Que ce soit pour l'immigration, C'est du bon sens. Pour les agriculteurs, Il faut du bon sens. Ou pour sa réforme des retraites. On a du bon sens dans notre pays. Emmanuel Macron s'en remet encore et toujours au bon sens. On dirait qu'il y a quelque chose que je comprends pas par contre. Si Emmanuel Macron a le bon sens, Pis tout le monde a du bon sens dans son pays. Pourquoi son pays est au bord de la guerre civile depuis genre 5 ans? Est-ce qu'on nous aurait menti depuis le début? Est-ce que le bon sens ne serait qu'une arnaque? Un vague argument démagogue pour imposer une décision politique Tout en positionnant toute forme de contradiction comme étant posée à l'intérêt collectif? Je dois avouer que j'étais complètement perdu. Je savais vraiment plus quoi penser. Je trouve que la personne qui chante a vraiment une voix de cul. Je trouve que la personne qui chante a une voix de cul. Ah mais ça se dit trop pas des affaires comme ça. Hey relax, c'était juste une blague. Ah non non non, ça se dit pas du tout des affaires comme ça. Ah vilain, vilain, t'es vilain. Voyons donc, t'es tellement intense. Pourquoi tu te prends pour mon père? C'est que je suis ton père. Papa? Oui, c'est moi, ton papa. Papa, tu m'as tellement manqué. Tu m'as beaucoup manqué aussi, mon fils. Mais où étais-tu passé? J'étais parti en mission dans le monde des voix. Ah oui. Ça va mieux. Pour trouver la réponse à ce questionnement, il faut remonter jusqu'au 17e siècle, à une époque où le style vestimentaire est marqué par un souci de sobriété et le pouvoir politique et économique est concentré entre les mains d'un petit groupe d'hommes blancs riches, ce qui, de nos jours, est complètement impensable. Un des penseurs les plus influents de l'époque est René Descartes, un philosophe avec une face absolument normale qui n'a rien de bizarre au niveau des proportions. Je trouve ça fou de se dire qu'un jour, René Descartes, c'est juste comme assis à une table avec sa face correctement proportionnée et qui a écrit un livre qui va devenir extrêmement important, le discours de la méthode. Dès la première page, René Descartes vient établir ce qu'est le bon sens selon lui, soit la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux. Bon, jusqu'à là, rien d'exceptionnel, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce qu'il vient dire juste quelques lignes plus loin. Checkez ça. Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Pour vrai, ce que je trouve fou avec René Descartes, c'est à quel point il devait avoir l'esprit super vif et à quel point les différents éléments de sa face avaient une distance raisonnable les uns avec les autres. En gros, ce qu'il nous dit, René, c'est que le bon sens soit, mais encore faut-il savoir bien l'utiliser. J'entends souvent les jeunes d'aujourd'hui dire que la vie c'est difficile et qu'ils n'ont pas d'argent. À un moment donné, si au lieu de t'acheter des cafés à 10$ à tous les jours, t'héritaient de la compagnie de ton père comme une personne raisonnable, il n'y aurait pas de problème. Autrement dit, le bon sens, c'est un outil qui si bien utilisé peut te permettre de voir la vie telle qu'elle est vraiment, au-delà des préjugés, au-delà de la partisanerie, mais si mal utilisé, ça peut avoir l'effet complètement inverse. En 1995, au Canada, le politicien Mike Harris se fait élire avec comme promesse électorale une révolution du bon sens. Sept ans plus tard, il est tellement détesté par la population qu'il est contraint de quitter son poste en plein mandat. En 2018, au Québec, le premier ministre actuel François Legault se fait élire comme défenseur du gros bon sens. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait un gouvernement qui se préoccupe davantage du gros bon sens. Quelques années plus tard, ça va pas super bien. Les Québécois sont fâchés contre moi. Son parti perd plus de la moitié de ses appuis en l'espace d'un an, une chute jamais vue dans l'histoire du Québec. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy et l'ancien premier ministre François Fillon sont aujourd'hui tous les deux condamnés à la prison pour détournement de fonds publics. Oups! Ce que l'histoire nous démontre, c'est que si le bon sens est efficace pour faire élire des politiciens, c'est pas garant de la satisfaction des gens qui les ont menés au pouvoir. Donc, en tant qu'électeur, c'est extrêmement important de bien comprendre c'est qui qui a véritablement le bon sens. Bon, ça fait des heures que j'essaie de démêler tout ça pis je pense que j'ai trouvé. Aux États-Unis, par exemple, c'est le parti républicain de Donald Trump qui détient le bon sens. Mais en fait, Donald Trump a pas le bon sens. Est-ce que Donald Trump représente aussi le gros bon sens? Vous croyez? Pas vraiment, non. Parce que c'est plutôt Obama qui l'a. Et c'est Obama qui l'a pas. Parce qu'au fond, ni les démocrates, ni les républicains ont le bon sens. Euh, bon, je pense que c'est pas encore 100 % clair. Euh, mettons qu'on prend l'exemple de la France, là. Le bon sens, c'est Emmanuel Macron. Croyez-en, mon expérience est une forme de bon sens. Et aussi pas du tout Emmanuel Macron. Peut-être ai-je ce bon sens qu'Emmanuel Macron a perdu de vue. Parce que c'est Éric Zemmour qui l'a. Et pourquoi pas aussi le parti communiste. En fait, le bon sens, c'est au-delà de la politique. C'est pas une question de gauche ou de droite. C'est une question de bon sens. Même que c'est au-delà des politiciens. Pour peu que le peuple français reprenne la main. Parce que c'est lui qui a le bon sens. Alors voilà tout le monde, je pense que ça fait le tour de la question. Au fond, le bon sens, tout le monde là, personne là, ça sert à rien. Et c'est la solution à tous nos problèmes. Donc faites ce que vous voulez avec cette information-là. Mais s'il y a une chose dont vous devez vous rappeler, c'est que moi j'ai un bon sens, qui est absolument implacable, avec lequel je vais, une fois par mois, ici même sur ma chaîne YouTube, régler un des plus gros problèmes auxquels fait face notre époque. dans une vidéo de 10 à 20 minutes qui va idéalement me rapporter beaucoup d'argent. Donc si ça vous tente de soutenir le projet et de lui permettre d'atteindre ses plus grandes envergures, vous pouvez dès maintenant le soutenir directement sur ma page Tipeee. Le lien est dans la description. Et grâce à votre soutien, qui sait, peut-être que j'aurai même l'argent de payer les gens qui travaillent avec moi, comme mon caméraman qui est bénévole actuellement. Attends, tu as dit que tu avais me payer? Ah, mais j'ai rien signé moi. Non mais j'ai rien signé!